Bernard souffre d'un tremblement essentiel sévère. Il a perdu le contrôle de sa main droite. Quand j'essaie de viser juste, tout bouge. Cette maladie neurologique bouleverse aussi la vie de Jennifer. Elle n'a que 31 ans, mais la jeune infirmière ne peut plus travailler. J'y arrive plus. C'est trop aggravé. Pour lutter contre leur tremblement, Jennifer et Bernard ont pris leur décision. Ils vont bénéficier d'interventions médicales hors du commun. A une semaine de son opération, Jennifer partage ses doutes avec sa soeur, Anne-Lise. La jeune infirmière connaît les bénéfices, mais aussi les risques d'une opération du cerveau. J'ai peur de me réveiller sans trembler, mais avec d'autres effets. Puisqu'on va stimuler le thalamus, que le thalamus gère plein de choses. Ah bah c'est cool. Ça fait peur, ça fait peur. Je ne veux plus trembler. Par contre, je vais chercher mes mots en permanence. J'aurai des troubles de langage. Si je vais bégayer, si je vais avoir des troubles de la marche. Si Jennifer s'inquiète, c'est parce que la chirurgie s'annonce très invasive. La technique de la stimulation cérébrale profonde implique d'introduire deux électrodes au cœur de son cerveau jusqu'au thalamus. Alimentée par un boîtier implanté sous la peau, ces électrodes délivreront un courant électrique. C'est cette stimulation électrique qui devrait faire disparaître les tremblements. Pour parvenir à ce résultat, les chirurgiens auront besoin de la participation de Jennifer. Durant toute l'intervention, elle restera donc éveillée. J'ai trop peur. Je me dis qu'on a beau dire qu'il n'y a pas de risque, je sais très bien qu'il peut y en avoir. Mais en fait, j'ai la trouille. C'est normal d'avoir la trouille. Je n'ai pas envie qu'on me perce la boîte cranière. Je n'ai pas envie qu'on me pose les électrodes. Je n'ai pas envie d'avoir mal. Toi, tu vas revivre, tu vas retrouver des gestes que tu ne fais plus maintenant, des trucs que tu évites complètement. Force et courage. La chirurgie éveillée est une épreuve. Mais elle doit offrir à Jennifer une nouvelle vie. Madrid, c'est dans la capitale espagnole, à 1200 km de chez lui, que Bernard va bénéficier du traitement qui doit le libérer de ses tremblements. Un traitement par ultrason qui ne se pratique pour l'instant qu'à l'étranger. Bernard sera le premier patient français. En France, il n'y a pas un seul hôpital qui est équipé de cette méthode. Utilisant les ultrasons, il y a la caisse primaire d'assurance maladie qui accepte la prise en charge médicale de ce traitement. Avec l'appui de son neurologue français, il s'est battu pour que l'assurance maladie prenne en charge cette intervention. En Espagne, la technique n'a plus rien d'exceptionnel. Depuis 6 ans, cette clinique en réalise près de 50 chaque année. La méthode consiste à émettre des ultrasons de très haute intensité qui brûleront une zone de quelques millimètres dans le cerveau de Bernard. La cible est la même que pour Jennifer, le thalamus. Mais ici, pas d'implantation d'électrode. Les neurologues vont réaliser une lésion définitive, une intervention qui comporte des risques. Mais pour Bernard, ce serait aujourd'hui la meilleure solution. Une des raisons qui nous poussent à traiter un patient par ultrasons est le vieillissement. On ne peut pas, ou plutôt, il n'est pas conseillé de réaliser une stimulation cérébrale profonde sur un patient qui a plus de 70 ans. Vous voyez ici le cerveau de Bernard. Sur le plan cognitif, il n'y a pas de problème. Mais ce cerveau a 75 ans, alors il y a un peu d'atrophie. Il s'est un peu rétréci parce que le cerveau vieillit comme tout le reste du corps. Bernard est suivi par son neurologue français depuis une quinzaine d'années. C'est la première fois qu'il rencontre l'équipe madriléenne. Avant l'intervention, les médecins doivent évaluer précisément le degré de tremblement. Alors, je voudrais que vous dessiniez une spirale sans vous appuyer sur la table avec votre poignet ni avec votre coude. Oui, ok. Comme ceci. C'est une catastrophe. Essayez. Essayez. Le problème que j'ai, c'est déjà de poser le crayon au début. Je n'arrive pas à poser le crayon au début. On est vraiment au stade le plus grave dans l'échelle d'évaluation du tremblement. La main droite est vraiment très affectée. Vous irez vraiment mieux après le traitement, mais ce ne sera pas du 100% non plus. Ce ne serait pas réaliste. On serait déjà content avec une amélioration de 70 à 80%. Ce sera un bon résultat. Pour obtenir cette diminution des tremblements, Bernard n'ira pas au bloc opératoire. Nul besoin de percer la boîte crânienne. Les ultrasons passent à travers l'os. Vous avez bien compris que le traitement fait un trou dans le cerveau. Il brûle le cerveau. Oui. Et donc, les parties autour de ce petit trou risquent d'être un peu abîmées. Mais cette inflammation disparaît en quelques semaines et donc les effets secondaires sont normalement transitoires. Je vais vous dire une chose. Je trouve que ce n'est pas très rassurant quand même, ce que vous me dites. Mais bon. Oui, mais il est important que vous compreniez bien ce qui va se passer. C'est une intervention lourde. Ce n'est pas juste une injection de Botox sous la peau. Ça n'a rien à voir. L'intervention comporte des risques. Elle peut entraîner des troubles moteurs ou une perte d'équilibre. Elle aura lieu le lendemain.